L'heure de pointe matinale fut évocatrice des jours de confinement alors que la population doit digérer le dernier message du Premier ministre appelant les gens à de nouveau rester chez eux. Le geste de Downing Street porte clairement sur les comportements, sur une réaction suffisamment brutale pour permettre au moins une partie de l'économie de poursuivre sa route. La réalité est qu'il y aura une application plus stricte, davantage de pouvoir accorder aux forces de police, des amendes plus élevées et cela principalement pour la petite minorité qui ne s'y est pas conformée, qui ne respecte pas les règles. Nous ne voulons pas qu'ils détruisent tout pour la vaste majorité qui se retrouve dans un second confinement. Dans l'ensemble, les sondages montrent que le public soutient cela, mais il y a un sentiment général de confusion quant au message. Oui, je pense que cela a affecté les gens et je pense que l'autre partie qui entre en ligne de compte est simplement la période de temps qui s'est écoulée, parce que je pense que les gens ont oublié, parce qu'il n'y a pas eu un seul message clair et spécifique qui a abouti à ce genre de comportement que nous voyons maintenant et je pense que tout le monde s'est détendu. Les gens profitent de tous les facteurs que nous avons, en particulier les paramètres du confinement. Les gens vont à gauche, à droite et au centre. Et ce n'est pas du tout sous contrôle, d'après ce que je peux voir en marchant. Tout cela met la pression sur le chancelier Richie Sunak. Il ne sera pas ravi de voir les travailleurs rester chez eux. Et les dirigeants du monde des affaires se plaignent à lui des dangers du chaos économique et du chômage généralisé. Monsieur Sunak déclare regarder actuellement les programmes mis en place à l'étranger, en particulier un programme de subvention salariale de type allemand. Le programme de congé se termine bientôt et la pression s'est exercée sur le Premier ministre à la Chambre des communes. N'oublions pas qu'un bonus de rétention sera versé en fin d'année. Et donc désormais, nous étudions un plan massif d'aide, favorisant l'investissement dans l'emploi et la croissance à moyen et à long terme. Pour le public aussi, il y a un nouveau calendrier à digérer. Six mois de mesures visant à permettre au Royaume-Uni à passer un long hiver avant de sortir de nouveau.